Salut ! Tu économises déjà des centaines d'euros chaque année avec ma clé de 12. Alors, on économise aussi sur tes pièces un commandant depuis la... Mister Auto. Les frais de port sont offerts. Il existe une multitude de symptômes et de pannes liées à l'encrassement de ta vanne EGR. Il est donc conseillé de procéder à un nettoyage régulier. Afin de réaliser le nettoyage de ta vanne EGR, tu devras te munir, en plus des outils nécessaires au démontage de la vanne, d'un bac de récupération, d'un gros tournevis, d'une brosse à dents, d'un nettoyant spécifique ainsi que d'un nettoyant injecteur pour compléter l'opération. Tu peux retrouver l'ensemble des produits nécessaires à l'opération dans la description de la vidéo. Coupe le contact de ton véhicule, Serre le frein à main Tire la poignée d'ouverture du capot Et ouvre le capot. Afin de réaliser le nettoyage de la vanne EGR sur ton véhicule, il est nécessaire de soulever l'avant de celui-ci pour avoir un accès complet. Soulève l'avant de ton véhicule et pose-le sur les deux chandelles. On te conseille tout de même vivement de visionner notre tuto « Soulever son véhicule en sécurité » avant de réaliser cette étape. Pour accéder à ta vanne EGR, il est nécessaire de retirer différents éléments. Commence par décrocher la gaine électrique du débitmètre d'air. Puis, à l'aide d'un tournevis plat, dévisse les colliers de serrage de part et d'autre du manchon de conduit d'admission d'air. Puis retire ce dernier. Dévisse l'écrou de fixation du conduit d'air du turbo afin de libérer sa partie haute. Pour ce faire, utilise un cliquet et une douille de 10. Retire la durite de reniflard de ses crochets. Appuie à l'aide d'un gros tournevis plat sur la partie colorée du reniflard, puis extrais-le en faisant levier. Tu peux maintenant dévisser la partie basse du conduit d'air du turbo en te glissant sous ta voiture préalablement soulevée. Pour ce faire, utilise un cliquet et une douille de 10, puis retire le conduit. Tu as maintenant accès à ta vanne EGR. A l'aide d'un petit tournevis plat, retire la connectique d'alimentation. A l'aide d'une clé plate de 10, retire les 3 vis de maintien de la vanne. Il est maintenant nécessaire de retirer la durite d'arrivée de liquide de refroidissement. Soulève la graphe à l'aide du tournevis, puis retire la durite. La vanne EGR est très difficile à retirer, car bloquée par la calamine. N'hésite pas à utiliser du dégrippant, ainsi qu'un marteau et un taquet de bois, pour faire pivoter la vanne EGR sur elle-même et la débloquer. Selon l'état d'encrassement de ta vanne, cela peut prendre plusieurs minutes. Extrais la vanne, puis retire la durite de sortie de liquide de refroidissement. Il est aussi nécessaire de retirer le conduit d'admission de la vanne EGR. Pour ce faire, tu dois retirer les 2 vis situées à sa base, à l'aide d'un cliquet et d'une douille de 10. Extrais le conduit en faisant des mouvements de va-et-vient. Lorsque la vanne est trop encrassée, la soupape de la vanne peut avoir du mal à fonctionner. Avant de nettoyer, retire le joint métallique de la vanne. Procède au nettoyage de la vanne. Le nettoyage complet de la vanne EGR est très chronophage. On te conseille donc d'utiliser un produit spécifique afin d'assurer un nettoyage plus rapide et en profondeur de la vanne. Pulvérise généreusement l'intérieur de la vanne. N'hésite pas à te servir d'une brosse. Alterne entre brossage et application du produit jusqu'à obtenir une vanne EGR propre. N'oublie pas de nettoyer au maximum le conduit d'admission qui peut s'avérer aussi très encrassé. Pour compléter cette opération, profite-en pour nettoyer ton système d'injection en versant directement dans ton réservoir un nettoyant injecteur qui préviendra les nombreux problèmes liés à l'injection et te permettra de retrouver un rendement moteur optimal. Une fois tout nettoyé, remets en place le conduit métallique dans son emplacement, puis revisse-le. Repose le joint métallique, puis reconnecte la durite de sortie de liquide de refroidissement. Enfile la vanne dans son emplacement, puis repose la durite d'arrivée de liquide de refroidissement. On te conseille de remplacer le collier d'origine par un collier à vis. Revisse les vis de maintien de la vanne. Rebranche la connectique électrique. Remets en place le conduit d'admission d'air. Revisse sa partie inférieure. Reclipse la durite de reniflard dans ses crochets. Rebranche le reniflard. Revisse la partie haute du conduit d'admission d'air du turbo. Repose le manchon de conduit d'admission d'air. Puis revisse ses colliers de serrage. Et reclipse la gaine électrique du débitmètre d'air. Tu peux maintenant reposer ton véhicule au sol. Opération terminée ! Soutiens-nous s'il te plaît ! Like la vidéo et abonne-toi ! Ça serait vraiment cool ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...